Et bien on se retrouve pour le match D1 avec la France face au Portugal aujourd'hui Comme vous l'avez pu le voir hier, j'avais fait un petit live streaming avec une qualité certainement très médiocre, vous l'avez bien vu En 360p, là on passe à du 1080 qui va mettre en évidence toujours avec du 1080 la qualité de ce jeu en attendant PS 2015 Donc voilà, j'ai hésité avec PS 2014 mais quand j'ai vu qu'Electronic Arts venait de faire une mise à jour avec les effectifs, les vrais des groupes portugais Avec même les dernières blessures, Young & Biwa qui remplace Kossian Lee côté français, il y a même eu un remplacement même côté portugais même si ils n'ont pas la licence Voilà, quand j'ai lancé le jeu je me suis dit je ne vais même pas aller voir PES parce que je vais devoir tout faire moi-même, ça va prendre des plombes Voilà, alors voilà, on peut voir que la France est quand même supérieure, surtout au milieu de terrain en défense Un petit peu comme le cas du match désespoir entre la France et la Suède, virtuellement, qui s'est décelé par un 4-0 tranquille virtuel dans ce live streaming Là, on va voir, on espère qu'on va tenir Cristiano Ronaldo sur ce côté gauche J'ai laissé à gauche, c'est vrai que beaucoup de joueurs l'exploitent en pointe, quand on est manette en main L'équipe 5 étoiles contre 4 étoiles et nuit, donc c'est là Allez, on voit, on est supérieurs, alors vous allez voir, ils n'ont pas la licence On va leur mettre quand même leur maillot domicile, qui ressemble quand même un petit peu plus Voilà, c'est dommage, c'est pas licencié, est-ce que c'est une exclue Konami dans les négociations, je ne sais pas du tout En tout cas, voilà, au moins on a la France Et ça, c'est pas une exclue, parce que les deux côtés, on l'a, que ce soit dans PES ou dans FIFA Donc voilà, les paramètres, je crois que je les ai changés, on va voir un petit peu au niveau des qualités des joueurs On voit, il y a quand même beaucoup de 80 aussi côté portugais, c'est assez équilibré Mais on voit que la différence se fait certainement grâce à la défense Avec des arrières latéraux, peut-être de meilleure qualité côté français Pas des habituels titulaires, Sanya, Evra, c'est la composition type annoncée Au niveau des latéraux, je ne pense pas que ça bouge, à moins que j'allais à Sanya Mais bon, Evra, ça devrait être du solide Mangala Mathieu, il faudra voir Varane, en tout cas, se louer, se titularisation Alors là, on ne voit pas les lieux défensifs, j'ai choisi une association Pogba-Matuidi Je pense que c'est celle qui est annoncée dans le vrai match J'ai regardé la composition probable, Pogba-Matuidi, oui, ça paraît être pas mal Il y a Schneiderlin qui pourrait, avec son 80, entrer aussi, mais bon, en cours de match peut-être Et voilà, après c'est de l'habituel en attaque Griezmann, Valbuena, Baillet, plutôt Moussa Sisoko d'habitude, mais je ne l'ai même pas mis Sisoko Parce qu'avec un 75, j'ai mis les meilleurs Avec un autre ami Gignac, qui devrait peut-être faire une petite entrée Et qui a très envie de se montrer déterminant avec l'équipe de France, comme il le fait avec Marseille Donc voilà, Cristiano Ronaldo de l'autre côté Bon, ben voilà, c'est... Je ne sais plus exactement quel joueur ils n'ont pas réussi à trouver Ivo Pinto, un joueur du Dynamo Zagreb Jeune joueur de 24 ans Enfin, 24 ans, c'est plus vraiment très jeune Voilà, puisque le Dynamo Zagreb n'est pas dans le jeu Donc, ce qui fait que sa présence n'est pas dans le groupe Ils avaient laissé Pereira, je crois Voilà, Pereira que j'ai mis sur le banc Donc voilà, je ne sais pas exactement quel joueur... Et ça, c'est dommage, par contre, Electronic Arts, toujours pas de modification dans FIFA 15 Le fait, lors des matchs amicaux, ou des matchs qui ne sont pas des matchs de championnat De ne pas pouvoir disponibiliser la totalité des joueurs, les 23 Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir que 7 remplaçants Alors, vous allez me dire, il n'y a que 3 remplaçants dans un match Donc, tu n'as qu'à prévoir les 7 potentiels Oui, mais moi, j'aime bien avoir tout à voir Et me dire, voilà, pouvoir compter sur un nombre de joueurs un petit peu plus conséquent Ça dépend de la physionomie du match Et moi, je préfère avoir le choix Qui peut le plus, peut le moins, comme on le dit Allez, de toute façon, au match Je pense que c'est le plus important, surtout qu'on m'a reproché d'avoir beaucoup parlé Tu ne pourrais pas faire les changements, oui Parce que dans le live-streaming, j'étais même jusqu'à aller vous montrer Les établissements des compositions Alors que là, j'ai tout préparé Bon, je parle un petit peu trop vite, là, j'ai... Ouh, il faut que je me calme Bon, l'arbitre, je ne vais pas regarder quel serait l'arbitre A savoir que l'entraîneur portugais a changé Euh... Comment s'appelle-t-il ? C'est l'ancien entraîneur de la Grèce Euh... Côté portugais Qui a remplacé Bento Euh... Fernando Santos, donc Alors, il marque Ilidio Valet aussi Je ne sais pas qui c'est, ça va être son assistant Euh... Allez, à ça, je n'y arrive jamais Ça, ça m'énerve Allez ! Ouais ! 5000, c'est bien ça Ah, j'ai un petit peu le temps, j'ai... C'est pas 5 minutes Oh, putain, j'aurais pu prendre le... En deux coups, c'est bien Putain, il va vite, celui-là est chiant Attends, je calcule, je calcule Non, on est bien ! On est bien ! On est bien ! Oh, mais non ! Mais justement, ça devrait marquer plus de points, ça ! C'est encore plus chaud de les avoir ! Oh là là ! Je suis dégoûté ! Allez, je m'en vais, ça m'énervait J'ai jamais... J'ai jamais réussi à les toucher Je pensais que ça marquait plus de points, ils sont plus petits ! Ah non ! Tu perds des points, même ! Allez, Parc des Princes ! Bon, bah écoutez, Stats de France aussi On y reviendra à chaque fois qu'on est dans un... Dans un stade virtuel qui n'est pas le bon Hein ? Et qui n'est pas licencié, pas présent dans le jeu Mais c'est vrai qu'on aimerait bien beaucoup plus de réactions de la part des Tronic Arts J'ai l'impression de me répéter à chaque match, mais... A la force, peut-être, qu'ils vont prendre conscience que... Les stats, c'est important, il faut aller les négocier Que les excuses du style, oui, mais vous savez, les fédérations C'est très difficile d'avoir la possibilité d'intégrer leurs stades ou leurs effectifs Pour certaines... nations Bah non, mais moi je trouve pas ça que... C'est une explication qui est un petit peu foireuse, hein ? Marchant... Qu'un sang impur... A bref notion... Ouais, je sais, je chante bien, on m'a déjà dit Ha ha... Oui, moi je chante, hein ? Alors que là, tous les joueurs virtuels ne chantent pas Côté portugais, c'est pareil Bon, ils ont des petites animations, ils sont un petit peu écartés Comme s'ils puaient un petit peu, hein, chacun Hein, tu pues, je vais m'écarter, on va prendre un mètre de distance Pei-Pei Le boucher Le boucher Pei-Pei, hein, qui avait conditionné le... La défaite train Enfin, il est conditionné Il a quand même fait l'erreur de... De prendre un carton rouge, euh, lors du match face à l'Allemagne Et bon, bah c'était un petit peu délicat ce match, le Christian Avec son petit sourcil qui euh... qui bouge Il nous fait des petits euh... C'est sûr que la modélisation des joueurs sont... Enfin, on va pas y revenir, hein, sur le moteur Ignite et la différence avec le Fox Engine, mais... Ouais, un petit peu moins précis Enfin, au niveau réaliste Peut-être plus précis, mais moins réaliste Difficile de dire de jeu C'est un petit peu contradictoire ce que je viens de dire Un petit peu ça, quoi La texture peau est moins... Elle a moins l'impression d'avoir des éléments de la réalité Après, c'est plus précis, peut-être... Je sais pas... Enfin bref Ça n'engage que moi, tout ça Je sais pas pourquoi je parle de... De mon ressenti des graphismes Ils sont plutôt pas mal aussi, quand même, même Voilà, dommage qu'il y ait pas les équipementiers Le vrai maillot Côté portugais Ça va être compliqué, on va voir... Faut être solide, hein On est à domicile On a battu les Suédois avec les espoirs, là, tranquillement Enfin, on... Le CPU Versus le CPU Et là, c'est l'équipe... Voilà, c'est vrai que la qualité graphique est bien meilleure On va avoir des ralentis On va avoir de... Du plaisir à voir ce match J'espère que comme moi Je vais peut-être plus me concentrer sur... Bien sûr, sur le match, hein Puisque là, j'ai pas le chat du live streaming Donc... Je peux me concentrer sur le commentari Il y a eu quelques insultes, hein Hier, sur le live streaming J'ai pas beaucoup apprécié Faut arrêter de se prendre la tête pour les détails Euh... Surtout quand ça vient de... Enfin, vous pouvez vous prendre la tête, mais... Respectez-vous Évitez de vous insulter Allez, Valbuena En MOC Qui balance sur Griezmann Qui va récupérer ce ballon Non... Malheureusement, c'est un petit peu trop profond C'est pas... Le Dynamo Moscou, hein Ça réalise de meilleures passes, quand même Valbuena Il faut... Être précis Surtout que ça va aller très vite côté portugais Une équipe portugais Ce qui aimerait bien battre les français Puisque ça fait quelques matchs, quand même Que... Que le Portugal n'a pas... N'a plus réussi à battre... Cette équipe de France On va voir Mais les dernières confrontations d'attaquants Bale... Oh, et un triangle avec... Allez, oui, oui, oui Oui, Valbuena... Ouiiii ! Mais c'est excellent, monsieur Valbuena Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Il a peur de frapper ! Oh non, Mathieu, sur ton gauche C'est dommage, hein On va venir en arrière pour... Oui, c'est vrai que... C'est un joueur qui allait dans le sens du but, mais quand même Domination française Dernière confrontation Allez, elle reprise, là, Payet ! Ouiiii ! Mais Benzema, mais... Oui, mais on s'amuse avec cette équipe du Portugal ! On... On fait un petit peu trop d'amusement, quand même, hein Beaucoup trop de passes Il faut déclencher un petit peu... Valbuena, déjà, aurait du déclencher Mais bon, je reproche Mais bon, c'est déjà l'ouverture du score dès la 7ème Donc... Donc bon, on peut pas trop dire grand-chose Voilà... C'est délicat directement pour le Portugal Alors que je pense que ça va être une confrontation un petit peu plus équilibrée Le Portugal a certes perdu à domicile face... A l'Albanie, si je ne m'abuse Ouais... Ouais... Albany perdure... Alors, en qualification pour l'Euro, hein On sait que c'est un match amical Pour eux... Je sais pas s'il y a une... Une importance dans le résultat... Pour le Portugal... Avec cette confrontation amicale... Je sais pas... Il faut savoir qu'on est dans un groupe... Vraiment un groupe réel dans cette qualification Mais que nos matchs comptent pour des matchs amicaux C'est le cas aussi pour le Portugal ? Ou il y a une... Important, ça a marqué des buts pour le Portugal Je sais pas... En tout cas, ils avaient fait donc... Ils avaient gagné face au Ghana Mais ça remonte à loin Ça remonte à la Coupe du Monde Et face aux USA, ils avaient fait 2-2 La France... Donc ça fait quoi ? Une victoire, un match nul, une défaite Comme les Français sur les 3 derniers matchs Une victoire face à l'Espagne Un match nul face à la Serbie Et une défaite face à l'Allemagne Peut-être réaction portugaise... Parce que... Ils ont quand même des bons joueurs Oh non, ça s'est téléphoné déjà Heureusement, ils vont récupérer la touche Non, même pas Allez, Bruno Alves Dans l'axe avec William Nani Beaucoup de passes, beaucoup de tentatives C'est beaucoup plus posé que le mode fut Le mode fut, il n'y a pas de milieu de terrain La défense a bien du mal à contrecarrer les offensives adverses Joao Mitunio Là, en CPU, ça pose son jeu La légende aime bien... Ah, qu'est-ce que c'est ? J'ai peur qu'il y ait un pénalty de sifflet Allez, il faut récupérer ce ballon Oh, il y a un joueur blessé Et le Portugais, lui, le Portugais Quand un joueur est blessé, il continue à jouer Ça, c'est sûr Il n'est pas responsable non plus Il voit un joueur à terre Il lui marche dessus Mais oui, allons-y Mathieu, voilà À la place de Varane Bon, allez Positionnement, Mathieu Marquage Attention La tête, attention Avec William qui préfère revenir sur le côté Joao Mitunio William Attention, ça va déclencher Thiago Oh là, Eder Non cadré Voilà, ils réagissent bien Avec cette première ouverture assez Rapide de l'équipe de France C'était plutôt pas mal J'ai cru que ça n'allait pas le haut fond Parce qu'il y avait beaucoup trop de passes A Cristiano La tête basse Et qui ne sont pas en très grande confiance Quand même Même si l'entraîneur a changé On a vu que l'entraîneur Actuel a quand même réussi à emmener La Grèce La sélection qu'il entraînait avant Au stade des huitièmes de finale De la Coupe du Monde Mais bon, ça s'était achevé face au Costa Rica Au terme des tirs au but Allez, les Français peut-être Il n'y a pas trop de ralentis Parce qu'il y a beaucoup de conservation du ballon au milieu de terrain Pas lieu d'avoir place à des ralentis Et où Cristiano ? Il a permuté avec Nani Ça ne prend pas ses fruits là On a eu un début de match Tony Truant Des Français et là Ils utilisent beaucoup des mots comme Tony Truant Ou Il y a énormément de vocabulaire le V-Sucker Game Show Griezmann Qui permute Alors là on ne demande jamais Et je crois qu'il y a un bug Il faut qu'il corrige ça Normalement c'est quand vous êtes en formation libre Je crois qu'ils sont en organisé aussi les Français Il n'y a pas de raison que ça permute autant Sania Valbuena Karim Benzema Qui revient dans l'axe avec Mathudy Qui revient sur Karim Ca dégage comme on peut Côté pépé Ronaldo qui a permuté Il faut à droite Leder Nani Nani, Nani, Nani Nani, Nani, Nani Qui passe pour Cédric Oh là là ça joue bien quand même côté Portugais Il y a de la qualité Oh là là Nani, Nani, avec Joe Moutinho, ils font beaucoup trop de passes, attention la frappe, Joe Moutinho le monégasque, nous avons en poste, toujours une modélisation approximative de Joe Moutinho, ça on ne change pas. Je tenais quand même à rappeler qu'Electronic Arts a fait une mise à jour un samedi des vrais effectifs de ces deux équipes et sûrement d'autres équipes qui vont engager les qualifs pour l'euro, et ça franchement il n'y a pas beaucoup de développeurs en tout cas qui mettent à jour leur jeu pour coller à la réalité, je ne sais pas si tout le cas le fait un samedi, aux Etats-Unis ils ne travaillent pas énormément le samedi quand même. Les français, ça arrive, je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur les forums, par exemple de Google, en langue américaine, beaucoup d'américains, et il n'y a pas beaucoup d'activités, c'est des bénévoles en l'occurrence. Joe Moutinho, ouais, tu vois, tu ne mets pas Joe Moutinho en dessous, tu montres ce joueur, tu te dis mais qui est-il ? Pas forcément Joe Moutinho, peut-être Joe Moutinho, peut-être. Mais bon, la modélisation quand même, la plupart des joueurs est bien modélisée, on les reconnaît dès le premier coup d'œil, surtout côté français d'ailleurs. Oh là là, direct, il trouve, attends, c'est Cristiano, non mais Cristiano, capitaine, incapable de contrôler ce ballon facile, je crois qu'il est tendant, mais Cristiano Ronaldo. On a eu un début de match sympa, mais là, on s'ennuie un petit peu. Les deux équipes s'observent, ils sont relativement équilibrés, on le sait, mais au niveau des statistiques. Mathudy, voilà, Benzema qui décroche, pour Valbona peut-être le lancer ? Voilà, il n'est pas hors-jeu, excellent, c'est à la frappe ! Oh non, on en fait trop, il faut déclencher du gauche. Contrôle de Sania, parfait, il ne monte même plus Sania, il sait qu'il y a un 0, tranquille. Il ne pose même pas son soutien offensif. Payet, allez, pour... Oh là là, Payet, il t'a humilié ! Non, oh ça passe ! Allez, Payet, dommage. Contre-attaque, il reste... Attention, c'est le genre de tempo où l'équipe adverse s'égalise. Attention. Attention, là, ça circule bien, William ! La frappe ! Oh non, non, Raider ! Oh là là, c'est pauvre ! Tentative non cadrée. Tentative foireuse d'Eder. Eder Resilietz. Rizzetzo. Eder Rizzetzo ! C'est qui ce, Eder Rizzetzo ? Allez, il ne reste plus beaucoup de temps. Oh, bien joué ! Karim, qu'est-ce qu'il va nous faire, le Karim ? Il lance parfaitement Antoine Griezmann sur son côté, qui va les provoquer. Allez, provoque. Provoque ! Va centrer, oui, si tu veux. Maintenant, ne perds pas le ballon comme ça, aussi facilement face à Cédric. Antoine ! Plus de volonté de faire mal à son adversaire. Eder, attention à Cristiano, qui cherche la passe directe, alors qu'il devrait peut-être conserver le ballon. De loin, on ne le reconnaît pas trop, Cristiano. C'est un petit peu comme le Fox Engine, je crois. Plus tu t'éloignes, plus la qualité de modélisation est un petit peu dégradée. Cédric. Moutinho ! Moutinho ! Il a éliminé tout le monde ! Non, mais allez-dessus, là ! Il en fait un peu trop, Moutinho. Il faut peut-être arrêter. Deuxième joueur blessé ? Oh non ! Il faut arrêter, là. Il y a beaucoup trop de joueurs. Bon, mi-temps. Mi-temps, les Français ont fait le boulot. Mandanda, non, pas capitaine, mais en tout cas titulaire. Pepe incriminé sur le but, peut-être, un petit peu, quand même. 1-0, Griezmann, huitième. Dès le début du match, on a mis la pression. Eder Izzo, Antonio Macedo Lopez, à savoir Eder, de son non-cours. Oui. En tout cas, il n'a pas réussi à se montrer assez décisif. Et Cristiano, pourtant, Cristiano a quand même des notes énormes dans ce jeu. Pour le moment. Eh bien, écoutez, on va prendre un risque. On va mettre, comme le font les joueurs, on va mettre Cristiano en pointe, à la place de ce Eder, qui a eu des occasions. Malheureusement, on n'a pas réussi à... Enfin, malheureusement pour eux, hein. Parce que pour nous, les Français, on est tranquille. Mais bon, j'ai un ami portugais qui aimera bien... Les Portugales, dans la vraie rencontre, réussissent à battre la France. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Jean Moutinho a été très, très, très... très en vue dans ce match, mais... On va avoir un tacle, là, sûrement. Ça se ralentit. Voilà. Magnifique. Mathieu Balbona. Ah, qui avait quand même transmis son ballon. Voilà. Comment on... Bruno Alves, comment on... On humilie son adversaire de pas beaucoup d'occasion. La possession à l'avantage de la France. Et 1-0. Voilà. C'est bien. On a bien débuté ce match. Il va falloir tenir... Je ne vais pas favoriser un petit peu le Portugal, mais placer Cristiano Ronaldo en pointe. Je pense que c'est une solution qu'adopte beaucoup de joueurs, même si ce n'est pas son poste de prédilection. D'ailleurs, il n'est même pas indiqué en BU ou en... C'est quelle manette ? C'est celle-là. Il n'est pas indiqué en BU ou en AT. Il est en AG ou AMG. Donc voilà. Eder, au revoir. Et Verrinha. Est-ce que je l'aime bien, mais je vois à droite aussi. À gauche, Verrinha, non ? Voilà. AMG aussi. Bon. Oh ! Voilà. Côté portugais, on ne fait pas de changement. Côté français, pour le moment, on est bien. On est solide. On a la possession. On a les occasions. On a la domination. On mène au score. On est bien. Cristiano va peut-être se réveiller en pointe. Je ne sais pas. On va voir. Ça fait combien de temps ? 19 minutes, 20 minutes. Le match, voilà, qui va faire comme d'habitude, 30 minutes à peu près. Verrinha. Ouais, Eder ne m'a pas satisfait quand même. En pointe, là, il faut... Voilà, il faut faire des choix au bout d'un moment. Je pense que c'est l'entraîneur qui doit faire ses choix. Côté portugais, il va falloir qu'il l'efface. Il a réussi à en faire certains assez sympathiques. Côté grec. Parfois, on écarte en mitraux glou. On le met en... Oh là là, attention là ! Mais non ! Mais non ! Mais c'est le début de match ! Ça ne va pas du tout, ça. Tiago, voilà. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme discours, Fernando Santos. Je ne parle pas portugais. Tiago, voilà. Ancien Lyonnais aussi, non ? Hein ? Bon. Je vais arrêter de le dire parce qu'à chaque fois que quelqu'un marque, c'est un ancien Lyonnais. Tiago. Tiago, Wikipédia. Eh oui, c'était sa période quand, Lyonnais ? 2005-2007. 80 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Il a fait le plus de matchs avec ce club, d'ailleurs. 13 buts marqués ! Presque aussi bien qu'avec Lisbonne. Benfica-Lisbonne, actuellement, avec l'Atlético Madrid. 69 matchs, pardon. Seulement 4 buts. Ah bah il applaudit. Je viens de le sortir, il applaudit. C'était bien lui. C'est bien Eder, non ? Ouais, non, mais... Voilà, Tiago, bah écoutez... Eh, c'est le Portugal, hein ? C'est pas la Suède Espoir, hein ? Ah, il y a des belles traînées sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'engagement. Allez, réaction française, attendue. Allez, Benze. Benze en retrait avec Pogba. Voilà, le décalage direct, on les prend au vif. Ils sont pas concentrés, là. Payet ! Oui, Payet ! Oui, ça, c'est bon, ça ! Pogba ! Pogba qui provoque ! Pogba ! Oui, non ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Il faut être précis dans la passe, Pogba, Paul ! D'où ton prénom ? Virayna. Eh, eh, Cristiano, on en pointe. Ça va énerver, ça. Allez. On n'a pas peur de ce Cristiano Ronaldo. C'est vrai que... Cristiano Ronaldo. Oui, c'est vrai qu'il est beau, Cristiano Ronaldo. Euh, attention, non, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, il y a Cristiano de la tête. On sait qu'il peut être très dangereux. Oh là là ! Virayna qui centre au second ! C'est trop long. C'est pas fini. Ah, le Portugal a... Ah, il a de l'orgueil, hein. Il a réalisé une première période assez pauvre. Le discours de l'entraîneur. Attention, les Français, Tiago ! Ils ont plus d'envie, là. Il faut aller dessus, là. Cédric, le centre. Ouais, c'est bien dégagé. Allez, Benzema ! Non, tu dois pas dormir là-dessus ! Tu dois savoir que la balle va arriver. Voilà, réalisez un petit pressing. Attention, Cristiano. Il y a Mathieu au marquage de Cristiano. Mathieu, reste au marquage, s'il te plaît. Le centre. Mathieu. Merci, Mathieu. Excellent. Contre-attaque, contre-attaque, Français. Allez, Mathieu. Ouais, il y a un autre Mathieu. C'est Balbuena. La petite talonane en passe. Allez. Ah non, mais Benzema ! Mais Karim ! Les passes, là ! Oh ! Oh, putain, c'est chaud, hein. Moi, j'aime pas trop Cristiano dans l'axe, en fait. On a ça. On a ça, Cristiano. Oh là 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 là. Il garde la possession. Il va donner ton ballon, parce que... Il n'en fait pas trop comme Moutinho. William. Nani. Ouais, bien joué, Vra. Excellent. Excellent. Beau tac. Nani allait passer. Un petit peu déçu, justement, Nani. Il pensait qu'il allait passer. Nani à la place de Nani. Voilà. Bah, pourquoi ? Oui, c'est vrai qu'il n'est pas passé. Donc, sanctions. Sanctions de l'entraîneur. Modélisation. C'est qui ? Nani. Merci, il ressemble à ça, Nani. Nani. Voilà, il a échefois un peu plus long. Au moins que ça coupe de date. L'équipe actuelle, Zélite Saint-Fétersbourg. Bon. Dani. Oh là 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 là. Ils sont pénibles en termes de possession. Alors, je n'ai pas fait Brésil-Argentine. Il y a un Brésil-Argentine. Parce que bon, il y a 14h et je n'ai pas eu de temps. Attention le centre, Mathieu. On tient bien, mais on ne récupère plus un ballon. Ce qui est un petit peu inquiétant. Voilà, peut-être là-dessus. Griezmann. Benzema. Evra. Voilà, excellent ça. Avec Mathuidi, le capitaine. Pourquoi le L1 triangle ici ? Ça profite quand même. Allez, lance Benzema. Il y a l'appel de Benzé. Voilà. Il y a du monde au centre. Est-ce qu'il y a du monde ? Benzé. Oh, Benzé ! Excellent ! Pourquoi c'est le plus petit qui est au centre ? Putain, Benzé. Le petit crochet. Oh, Cristiano. Non, mais vas-y. Vas-y, raconte-toi là, Cristiano. Reprends un petit peu de confiance. C'est bien. Cédric. Vireyna. Attention. Jean Moutinho. Thiago. Vigilant avec Thiago. Qui attend le départ. J'ai de retourner sur ses pas. Moutinho. Talonnade avec William. Le jeu long, c'est trop long. C'est pas trop long. Contrôle de Vireyna. Beau travail de Sania. En récupération. Bon, on va faire des changements après là. Parce qu'on attend les dix dernières minutes. Bientôt le dernier quart d'heure. Les français n'ont pas fait de changements notables. À part le sur-blessure, bien sûr. Avec l'entrée de Mathieu. Allez, Benzé. On va faire rentrer Cabela. Peut-être à la place de Valboué. Peut-être sur le côté Griezmann le sortir. Parce que je ne le sens pas très, très, très... Ah non, non, non. Ah ! Bon, ça sort ce ballon, non ? Oh là là. Le contrôle. Bon, la balle ne sort pas. Cristiano décroche beaucoup. L'extérieur du pied, non ? Ça, ça pourrait être... Voilà. Opération française. Non. Ah là 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 là. Il faut revenir, là ! Danny, voilà, qui est passé. Bien joué. Allez. Des changements peut-être prévus d'ailleurs par le CPU. Rémy. Ah, il a prévu de faire rentrer Rémy. Il passe en 4-4-2. Qu'est-ce que tu... Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, j'ai envie de dire pourquoi. Il y a 1-1. On a envie de gagner. On passe un vieux 4-4-2. On avait quand même un 4-3-3 avant. Pénible ce CPU qui fait n'importe quoi. Non. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Rémy, si tu veux. Benzema, Griezmann. Rémy sur son côté. Pogba, Payet ! Ah non, mais oh, oh, oh. Ah non, mais au bout d'un moment, tu fais des choix logiques, non ? Payet, si tu veux, tu permutes. Et Griezmann, je le change avec Schneiderlin, voilà. Benzema, Gignac, attends, non, non. Si c'est Gignac, je ne peux pas le faire rentrer. Ah non, 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 il n'y a pas de Schneiderlin, non, non. Il n'y a pas de Schneiderlin, je suis désolé. Qui c'est que j'ai fait sortir, là ? Valbuena, Mathuidi, si tu veux, plus bas. Griezmann, Griezmann, je le sors, ça c'est sûr. Rémy, je le fais rentrer parce que c'est un bon buteur. Et Gignac, voilà. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas Kaba, écoute, Valbuena, je te laisse dans le cœur du jeu. Un petit peu plus bas, pas un MO, c'est clair. Mais voilà, quand même, tu peux jouer MC, de toute façon. Non, même pas AD, bon. Tant pis, tant pis. Bon, tous les changements ont été possibles. C'est un match amical en plus, je pourrais faire normalement plus de changements. Malheureusement, le jeu, pas envie. Éliseu, Quaresma, Quaresma, Dany vient de rentrer. Verreina, je l'ai fait rentrer. Quaresma peut jouer quoi exactement ? Plutôt offensif au milieu. Il y a Thiago qui vient de sortir. Donc, ce qui fait que tous les changements ont été faits, je pense. DG, voilà, vous ne pouvez plus faire. Il a fait tous les changements. Le CPU côté portugais. Il a gardé une formation assez bonne. Il n'est pas passé en tout cas en 4-4-2 qui ne sert à rien. Voilà, les CPU qui fait des choix parfois un petit peu étranges. Voilà, on va reprendre le match. Ça fait combien de minutes ? On approche les 30 minutes, là ? 28. De toute façon, c'est la fin de match. Voilà. Carré. Gignac, Gignac, voilà. Tu rentres, tu marques. C'est ça que j'attends de toi. Tu es en pleine forme, Gignac. Voilà. Thiago sort le buteur. Et Gignac, j'en attends énormément de toi. Rémi, la vitesse. Il faut rester concentré quand même. Il devait avoir quelqu'un au marquage. Au second ! Viraïna. Heureusement qu'il ne récupère pas ce ballon dans les airs. Mais il faut être plus concentré côté français. On ne peut pas se permettre de laisser des joueurs comme ça. Enfin, ce n'est pas tellement le joueur qui a repris de la tête. C'était bien marqué. Mais le centreur, là, ce n'est pas normal. Enfin, l'IA devrait être intelligente. Placer un joueur au plus proche de... Le joueur qui va récupérer le ballon. Allez. Il va le bouer. Gignac, bien joué, ça ! Gignac. Allez, il fait un appel, Gignac. Gignac servi ? Non, Gignac en pointe, en tout cas. Gignac. Oh, Mathuidi qui va essayer de déborder pour centrer. La passe courte pour Gigi. Oh, excellence à ce jeu en lutte-touche. C'est passé pour payer ! C'est passé ! Non, dommage. Oui, Patricio. Oh là là, quel jeu en... Dans un petit périmètre côté français. Je me casse. Je me calme un petit peu. Voilà. Oui, Patricio, oui. T'es heureux peut-être, mais... Attention. Attends, il y a un joueur derrière les cages, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug ? Attends, ça va tirer alors que le joueur est là. Mais comment veux-tu qu'il récupère le ballon ? Ah, il va se replacer. Bien. Il va me gêner, là. Il voulait se faire oublier, en fait, derrière les filets. Ah, la sortie du gardien, il n'y a pas de pression pas mal. Allez, la pression française. Attention, contre. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Pourquoi il fait une touche longue ? Mathieu, contrôle parfait. Mathieu dit... C'est passé, c'est passé pour Gignac. La balle en profondeur ! C'est un petit peu fort, du moins, Gigi, dommage. Je suis pour Rémi. Allez, les Bleus ! C'est un match amical, mais on est tous avec vous. On est tous avec vous ! Plus cette campagne en Coupe du Monde. On a joué court. Dans quel but ! Moutinho, William. Allez, récupération française. 4 minutes de temps additionnel. Gigi, Gignac revient en arrière avec Mathuidi. Voilà, ça s'est bien joué. Allez, Pogba, la bonne passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on reste à ce niveau de jeu ? Voilà, il faut écarter. Evra, oui, ça s'est bien joué avec Mathieu Valbuena. Evra à nouveau, le centre à venir ! Au second poteau ! C'est trop long ! Mais non, mais Evra ! Bordel, c'est la fatigue ou quoi ? Il faut être précis, quoi. Dommage, 1-1. C'est une équipe solide en face aussi. Les statistiques n'est pas tellement différente entre France-Espoir et Suède-Espoir. On avait gagné 4-0. Et là, malheureusement, ben voilà, avec un 1-1. Match nul entre la France et le Portugal dans ce match amical, amical international, Griezmann-Thiago. Seconde période assez équilibrée, finalement, même à l'avantage du Portugal. Dommage pour les Français. Ben écoutez, on va régénérer. Cristiano, qu'on n'a pas trouvé énormissime. Les vitages sont quand même pas mal faits, hein. Mathieu-Di, on le reconnaît énormément. La frappe pour Ipatricio, beaucoup mis en difficulté. Et là, le but, voilà, on revient. Et là, c'est excellent. Benzema, belle vision du jeu. Il sait qu'il est dos au but. Il a pu tenter de frapper en pivot. On préfère jouer sur le Griezmann mieux placé. Il a fait de le changer, d'ailleurs. Nonchalance dans la frappe. Quel nonchalance. Moutinho, qui s'était déjà illustré. Mais c'est Thiago, qu'on n'avait pas beaucoup vu, qui a réussi à égaliser. Voilà, il y avait un tacle magnifique, Valbonne. Tranquille. Et là, voilà, Cristiano. Il lance parfaitement Thiago, qui, poteau rentrant, Mandanda ne peut pas faire trop loin du ballon. Égalisation du Portugal. Il y a une bonne communauté portugaise, en France, aussi. Evra faisait du bon boulot sur Nani. La tête de Zerenina, qui aurait pu être plus dangereuse. Il y a une action française, aussi. On va la revoir dans ce petit périmètre, après l'entrée de Gignac. Voilà, Payet, en angle fermé. Du bout du doigt. Du bout du doigt, il vient claquer. Il vient... Voilà. Un petit peu de difficulté à faire cet arrêt, même. Ça aurait pu... assez. Bah, écoutez, 1-1, hein. Match équilibré. Pas beaucoup d'occasion. 5 tirs, côté portugais, voilà, ils ont beaucoup tiré. Ils ont même récupéré la possession. 53, on avait la possession en première. On s'est un petit peu relâchés en second. Dommage. Dommage. Côté français. J'espère que la vraie rencontre vous proposera plus de spectacles. Et une victoire, bien sûr, des français. J'aimerais bien. avant d'affronter qui côté français. Avec un match que je ferai sûrement, bien sûr. L'Arménie. L'Arménie, il va falloir la trouver, quand même. L'Arménie, ça sera sûrement sur... Sur... Sur le jeu de la Coupe du Monde. Il y a quand même pas mal de joueurs sélectionnables. Donc, l'Arménie, j'essaierai de faire mon possible pour avoir les joueurs. C'est compliqué, quand même. Voilà. Bah, écoutez, on se quitte là-dessus. Après 35 minutes de vidéo, on va quand même regarder un petit peu les notes des joueurs. Non, on est enfin sur match nul. Alors, qui est... Payet à 7-1. Ce serait l'homme du match côté... Non. Qui est l'homme du match, en fait ? Il n'y a pas d'homme du match. Ça ne sert à rien de le mettre en légende. Si. Il n'est pas attribué. Qui a la meilleure note ? 7-1 pour Payet. Euh... Je pense que c'est lui qui a la meilleure note. Il y a Thiago, qui doit avoir une bonne note. 6-8, non. C'est 7-1. Payet, c'est procurer le plus d'occasion. Il a été le plus dangereux. C'est Krasman 6-7. Voilà. Cristiano ne passe les saisis. Il a fallu qu'il fasse quand même quelque chose. Cristiano Ronaldo. C'est moins glorieux qu'avec le Real Madrid. Voilà. Performance des joueurs. On sait que Payet... Voilà. Écoutez, c'est William Carvalho, la meilleure note. Voilà. Bah écoutez, on se quitte là-dessus. Et puis on se retrouve pas demain, puisqu'il n'y a pas de match vraiment intéressant demain. Je vais quand même les citer. Vous connaîtrez déjà le match d'aujourd'hui entre le Brésil et l'Argentine. Moi, mon petit pronostic, c'est quand même l'Argentine sur le score de 1 à 2. Puisque je crois que c'est le Brésil qui accueille. Il y a eu la Colombie 3-0 face à El Salvador. Chili, Pérou 3-0. Etats-Unis, Équateur 1-1. C'est le match d'aujourd'hui. Et demain, il n'y a pas forcément de confrontation très intéressante. Bon, il y a de la MLS. Mais match amico, Mexique-Panama. À 23h. Ukraine, Macédoine. Estonie, Angleterre. Russie, Moldavie. Autriche, Monténégro. Luxembourg, Espagne. Avec l'Espagne encore à l'extérieur. Ce serait drôle qu'ils reperdent quand même. Les Luxembourgeois. Je ne sais pas comment ça se dit en tout cas. Ils sont très motivés à battre cette équipe d'Espagne. Ce sera demain. Voilà, on se quitte là-dessus, comme je le répète. Voilà, on a revu un petit peu des ralentis. Voilà, allez, tchaos !